Et puis revenons sur les retombées de la 15e session extraordinaire de l'Union africaine tenue la semaine dernière à Addis Ababa en Éthiopie où les chefs d'État ont manifesté leur grogne à l'égard de la CPI. Selon les participants de l'Union africaine, la CPI s'acharnerait sur les dirigeants africains depuis sa mise en application en 2002 sur les CESCA traités jusqu'ici par la CPI. Tous sont des dossiers africains. Pour le chargé de communication de cette institution en République démocratique du Congo, la toute première procédure entamée lors de toutes ces poursuites émanent en premier lieu des pays eux-mêmes, ce qui serait d'ailleurs un faux débat. Paul Madidi. Regardez ce qui se passe maintenant en République centrafricaine, regardez ce qui se passe en République démocratique du Congo, regardez aussi ce qui se passe par exemple au Mali. Il y a donc de besoins de justice qui se posent, des besoins qui sont réels en Afrique. Autre question, qui a saisi qui ? C'est vrai que si l'on fait une photographie actuelle de la situation, du travail de la Cour pénale internationale, tout est concentré, c'est vrai, pour l'instant en Afrique. Mais il faut se poser la question, si l'on sait comment on saisit la Cour pénale internationale, comment on amène les affaires devant la Cour pénale internationale, on ne peut pas se poser cette question, on ne peut pas faire ce faux procès à l'égard de la Cour pénale internationale, parce que tous les pays qui ont actuellement saisi la Cour pénale internationale sont tous des États africains. Ils ont choisi, ils ont pris donc eux-mêmes une décision de saisir la Cour pénale internationale. Fallait-il que la Cour pénale internationale ne réponde pas à ce besoin de justice, surtout de la part des États membres de la CPI ? Sous-titrage Société Radio-Canada